nous allons maintenant apprendre à calculer le pourcentage pour l'instant on avait une valeur de base je vous donne un pourcentage on trouvait le montant maintenant on va nous faire l'inverse on nous donne le montant de base et puis le montant d'arrivée il faudra calculer un pourcentage ici je suis parti sur deux exercices différents un manteau coûtait 150 euros maintenant il vaut 120 euros quel est le pourcentage de la revise et puis je suis parti donc là c'était une réduction ici une baguette de pain valait 0,9 euros 90 centimes en 2000 maintenant elle coûte 1,05 euros quel est le pourcentage de l'augmentation donc 1 calculer la différence ici je vais faire 150 moins 120 c'est égal à 30 pour préciser l'unité mais il n'y a pas une obligation et puis ici j'ai 1,05 moins 0,9 ce qui me fait 0,15 euros deux tableaux de proportionnalité je vous rappelle qu'on vous demande des pourcentages donc vous allez avoir votre tableau vous avez forcément 100 puisque c'est du pourcentage on vous demande quel est le pourcentage donc surtout ne pas remplir la case qui est au dessus du 100 et vous savez que la somme de 30 euros ça correspond à la valeur vous chercher idem ici pour 0,15 et 100 c'est quoi c'est finalement la somme de départ 150 ici et puis ici la somme de départ 0,9 et je fais mon tableau de proportionnalité que je termine dans ma case vide pour le produit encore un coup de calculatrice donc je vais t'arranger pour que ça tombe pile sur celui-là donc ça vous fait 20 ici je pourrais dire que la remise est de 20% et puis ici ça nous fait à peu près 16,7 donc l'augmentation est de 16,7% voilà comment on peut calculer à partir de différence le pourcentage et puis si on a le temps vous pouvez faire l'inverse c'est à dire qu'on va vous donner le pourcentage et la valeur d'arrivée il faudra trouver la valeur de départ bon voilà bon 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 bon